Voilà déjà quelques temps qu'Exzavier Niel souhaitait substituer M6 à une nouvelle chaîne, 6, conçue pour apporter plus aux téléspectateurs, plus à la création, et plus au débat public. L'autorisation actuelle de la chaîne historique du PAF arrivant à échéance le 5 mai prochain, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, autrefois connue sous le nom de CSA, s'est réunie ce mercredi 22 février 2023 pour décider de son sort après plus de 35 ans d'existence. Les régulateurs ont finalement tranché en faveur de M6 qui pourra continuer à émettre pendant les 10 prochaines années. Un soulagement pour son président Nicolas de Tavernost, sorti vainqueur de son duel avec Xavier Niel. Sur Twitter, le trublion des télécoms a commenté cette cuisante défaite avec une image où l'on voit un adolescent en larmes et le message grandiloquent, comment te récupérer putain, jamais je pourrai la récupérer. Récupérer la fréquence de M6 restera une chimère. Sa chaîne rêvée promettait notamment moins de publicité des Primetimes qui auraient commencé avant 21h. Le hic, si ce n'aurait pu être diffusé que via des box ADSL, laissant sur le carreau les 30% de la population française qui regarde la télévision via un boîtier TNT. L'argument a sans doute joué en défaveur du projet lorsque du plaidoyer de Xavier Niel devant l'ARCOM. Ses nouvelles promesses de la part de M6 dans un communiqué officiel paru peu après le verdict, le groupe M6 se réjouit de pouvoir envisager avec sérénité la poursuite de la diffusion de ses programmes au service du public dans le strict respect de ses obligations. Un cadre légal que Nicolas de Tavernoste se félicite d'avoir toujours respecté au même titre que l'indépendance éditoriale et la neutralité politique de sa chaîne. Le président de M6 s'engage désormais à produire davantage de fiction originale française mais aussi à mettre davantage en lumière l'écologie et la musique dans ses JT. Des nouvelles obligations sans doute listées dans la nouvelle convention qu'il signera avec l'ARCOM d'ici le 5 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada